Je suis Anthony Mette, je suis psychologue et préparateur mental. Je travaille les sportifs principalement, sportifs de tous niveaux, dans tous les sports. Je travaille dans mon cabinet personnel, où les sportifs viennent me voir pour évoquer des questions de préparation mentale liées à leur pratique sportive et donc au mental. On sert beaucoup à ce que les sportifs gèrent mieux leur stress en compétition. Un des outils qu'on a pour travailler le stress, c'est la concentration et en grande partie la mindfulness. Un mindfulness ou la pleine conscience du coup en français, c'est donc une technique scientifique, laïque, c'est très important, qui découle donc des principes du bouddhisme et qui donc depuis 10 ans est appliquée au sport. On se sert de la méditation comme technique ancestrale, mais en fait très efficace pour gérer la concentration et les émotions. On travaille à ce que les sportifs, en pratiquant la méditation, apprennent à être concentrés, ils apprennent à être dans l'instant présent. Et plus le cerveau apprend à être dans le présent, plus justement il est efficace en termes de gestion des émotions, de l'attention. Et donc pour le sportif, ce sera intéressant. Le premier élément à prendre en compte, c'est la position. Ils sont assis, ils mettent les deux mains sur les cuisses, les deux pieds posés au sol par terre à plat. On essaye d'avoir une position à peu près droite au niveau du corps, équilibrée. On ferme les yeux et en fait, soit je suis présent avec eux, donc je fais la séance avec eux, donc ma voix, les guides dans la séance de méditation. Soit ils sont chez eux ou sur le terrain d'entraînement, ils font la séance avec leur application, en l'occurrence Petit Bambou. Le programme contient donc 25 séances de méditation, donc répartis en trois phases. Les séances elles-mêmes durent entre 10 et 12 minutes. On est sur une approche au départ vraiment d'initiation et donc de prise en compte de la concentration, de l'attention. Et après, petit à petit, le programme avance. On est dans une démarche un peu plus de récupération, de gestion de la douleur, de la blessure. Et à la fin, on finit par exemple l'aspect de la performance. Moi, tous les sportifs avec qui je travaille, je leur conseille l'application Petit Bambou. Il faut absolument que chacun prenne un temps pour se calmer, se poser et donc travailler, s'entraîner mentalement. Et ça, ça concerne tout le monde. Que vous pratiquiez de l'équitation, du volet, un sport de combat, un sport dangereux, de nature, ce que vous voulez. Et à un niveau olympique, comme un niveau ultra amateur, en fait, c'est une question quasiment d'hygiène de vie. C'est pas de la perf, c'est quasiment du bien-être et c'est quasiment de l'hygiène de vie.